La minute de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge à Tonfac, Guémeau, chef de division de la communication. Envisager objectivement et à brève échéance un retour définitif de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les mots sont de son excellence M. Paul Biya, le président de la République, qui répondait ainsi à son excellence Paul-Patrick Bifo, doyen du corps diplomatique accrédité au Cameroun. Quelques instants auparavant, le diplomate gabonais venait de porter le Cameroun et son peuple au pinacle de l'exemplarité en matière d'unité, de cohésion et de fraternité. Face à la déferlante du mensonge charrié à longueur de jour sur tous les tons et tableaux, il a fallu se montrer objectif pour ne pas sombrer dans le chaos le plus total. L'ennemi avait méticuleusement et certainement de longue date préparé son coup. D'abord, noyauter un mouvement revendicatif tout à fait légal pour ensuite s'attaquer au symbole de l'État. Confronté à l'urgence de la situation, il a fallu se montrer objectif pour ne pas émettre des solutions cosmétiques, mais prendre le temps de scruter les causes profondes des frustrations ressenties afin de se prescrire le train de mesure devant aboutir, non pas seulement à la satisfaction des besoins, mais aussi empêcher toute éventuelle résurgence du désagrément. Du côté des forces de défense et de sécurité, il a fallu se montrer objectif pour ne pas céder à la tentation de la riposte aveugle. Proportionalité, lucidité et sang-froid ont toujours été de rigueur. Il a fallu rester objectif pour continuer de considérer l'ennemi le plus perfide et le plus déterminé comme un frère momentanément égaré. Et oui, l'humanité aussi est une pierre apportée à l'édification d'une atmosphère pacifique. Les populations n'auront pas été épargnées par la bourrasque. Maltraitées, éborgnées, estropiées, égorgées, éventrées, rançonnées, désœuvrées et obligées de fuir leurs arbitres, nos populations désormais se rebifent contre les imposteurs. La révolte populaire gronde contre les criminels pseudo-fondamentalistes et soi-disant séparatistes qui écument certaines de nos régions. Les vaillantes populations de photocoles, Kolofata, Limani, Godzavreket, Dabanga, Ouaza dans l'extrême nord ont ouvert la voie de la résistance et de la résilience. Leurs frères et sœurs de Bamessing, Babungo, Balikumba dans le nord-ouest, Iloanani, Kumba, Tolé dans le sud-ouest, viennent de leur emboîter le pas. Encore une preuve d'objectivité. Bien d'autres localités encore combattent au quotidien la peste terroriste. Cette sanglante imposture, venue d'ailleurs, n'avait que trop duré. L'illusion qui fait miroiter le paradis en faisant vivre l'enfer s'est dissipée. Il faut dire que le mensonge a de courtes jambes, et même s'il lui arrivait de courir très vite, toujours il se fera dépasser par la vérité. Plus que jamais, donc, la perspective approbative du corps diplomatique associé à la vision politique avant-gardiste du président de la République, j'ai nommé son excellence M. Paul Biard, nous interpelle à tous à aller de l'avant, sur le chemin sémé d'un bûche du retour à la paix et la sécurité, partout dans les dix régions administratives que compte notre pays. La tâche est d'autant ardue qu'elle est noble. Aussi requiert-elle courage, persévérance et humanité. Humanité encore. Mais le but reste largement à la portée des Camerounais, un peuple d'indomptables. Le Cameroun, une nation indomptable. Et comme nous l'avons toujours dit à ce micro, la patrie vaincra, la nation triomphera, à samedi prochain. Musique